Il est 7h43, l'édito politique Alexis Poulin, les députés ont augmenté le montant de leurs frais de mandat. Ça a fait réagir, on l'a entendu tout à l'heure, parce que derrière tout ça, il y a en fait l'inflation. Normalement, cette décision a été prise pour ça, face à l'inflation. Oui, c'est enfin une mesure anti-inflation sonnante et trébuchante. On peut dire bravo, félicitations, mais c'est seulement pour 577 députés. Je vois de l'y revenir. Oui, un peu. Non mais franchement, on sait que sur deux ans, l'électricité a augmenté de 44%. Les prix alimentaires, c'est 20,5%. Les péages, 7,8%. La complémentaire santé, 17%. Tout augmente et les Français n'ont pas droit à une augmentation des frais de mandat de 300 euros par mois. Or, les députés ont droit à ça. Ce qui fait que c'est pour financer leurs déplacements, les permanences, ça fait 5950 euros pour eux. Il faut savoir quand même que les députés ne sont pas avares d'augmentation en ce qui concerne leur dotation. 2019, c'est la dotation de logement qui est passée de 900 à 1200 euros. En 2020, c'est la dotation matérielle des députés qui a été augmentée. En 2021, c'est les indemnités qui ont été revalorisées de 253 euros bruts. Et ça, c'est systématiquement la façon dont les députés se votent, puisque c'est eux qui décident leur indemnité et leur rémunération. Tout le monde n'était pas d'accord hier. La LFI, la France insoumise, s'est abstenue. Et le PS aussi, non ? Le PS, je ne sais pas, mais globalement, à la fin, le vote est passé et ils sont contents. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait eu la NUPES qui avait proposé, le 20 juillet 2022, d'augmenter le SMIC à 1500 euros. Et là, les députés de la majorité du RN et autres avaient voté contre l'augmentation du SMIC. Donc ça marche pour les députés, les mesures anti-inflation. Pour les Français, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça tombe à un moment quand même particulièrement mal choisi, quand on voit la colère des agriculteurs qui ont du mal de finir le mois. La colère des Français aussi, qui voient bien que l'inflation s'enlise et qu'eux n'ont pas la chance de voir leur salaire augmenter ou leurs indemnités augmenter de 300 euros par mois. Et là, on a l'impression d'une sécession, en réalité. Des gens qui sont censés représenter les Français, qui se font un petit paradis à l'Assemblée. Un paradis, c'est peut-être beaucoup. Écoutez, non seulement ils augmentent, mais quand on voit la façon dont Emmanuel Macron traite le Parlement à coup de 49,3, à coup de décret, en disant finalement, on n'a pas besoin de la représentation nationale, on n'a pas besoin de débat, ça prend trop longtemps, ça coûte cher. Le député, 577 députés, 348 sénateurs, ça fait 925 parlementaires. La France est le troisième pays avec le plus de parlementaires en Europe après le Royaume-Uni et l'Italie. Voilà, alors il y avait un projet de réforme de baisser le nombre de représentants. On n'y est pas, mais déjà, cette question-là. Et puis, autre chose qui est quand même assez malvenue, et il y a eu des syndicats qui ont protesté, c'est que les assistants parlementaires, eux, ne se voient pas du tout revalorisés. Et là, c'est des gens qui sont, pour la plupart, payés au SMIC parfois, et l'enveloppe, elle, n'a pas augmenté. Donc, il y a vraiment un deux poids deux mesures qui tombe à un moment, je pense... C'est-à-dire que, oui, sur le fond, évidemment, il pouvait y avoir cette augmentation parce qu'il y a de l'inflation, mais sauf qu'elle n'est pas répercutée partout. Donc, c'est là où ça pose problème. À ce moment-là, faites des mesures anti-inflation qui fonctionnent aussi pour les Français, et ça se passera bien. Merci, Alexis Poulin. Vous pouvez réagir à la chronique d'Alexis Poulin. Et puis, bien sûr, tout à l'heure, au 0826 300 300, et nous en reparlerons avec vous, Alexis, Elisabeth Lévy, à 8h15. Sud Radio vous explique. Merci.